Yo, 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 c'est Balou en direct d'Opium Paris pour un nouvel épisode de By The Sneakers. Et aujourd'hui, on est avec l'homme qu'on appelle Kobalade. C'est parti, turn up ! Déjà, ma première question, c'est pour toi, c'est quoi la paire de la détail ? Moi, ma paire, c'est la paire des TN. TN ? À fond dedans. Toujours moi, depuis tout petit, mon gars. Depuis tout petit ? TN, mon frère. J'ai 40 des paires de TN. Et la paire du book du 9-1, pour toi, c'est quoi ? Franchement, je crois que c'est 95. 95 ? Ah là. On m'a dit 9-1 ? Toi, dans RERD, là, tu as croisé trop de négro avec la paire de 95. Moi, je suis dans le 9-3, loin, père. Mais nous, quand on parle des mecs du 9-1, on dit que c'est des mecs qui sont chez père, ils sont en mode West Coast. Non, non, on est bloqués encore. Non, on est bloqués encore. Dans quel sens bloqués ? 95. 95, vous restez là ? Nec, nec, c'est que du mec. Là, tu n'as pas le droit de me répondre paire de TN. Tu dois me répondre d'une autre paire. Donc là, on imagine que tu es avec une petite, tout ça. Et tu dois choisir une paire pour lui faire des bails ténébreux. Tu as capté une paire, c'est-à-dire que tu as à poil. Moi, je te donne mon exemple. Moi, je suis un mec, je regardais les films à l'ancienne et tout. Mister Marcus, il mettait des Timberland noirs. Tu as capté ? Il faisait ses affaires. Toi, tu es dans quoi ? Air Force. Air Force. Air Force ? C'est mieux, tu les as appris et tout. Ouais. C'est ça. Tu fais des bails en Air Force. Tu l'as fait planer, quoi. Air Force One, voilà. Ça, c'est la deuxième technique, ça. Il l'a dit, mais Air Force, tu l'as fait planer. T'as capté, c'est la deuxième technique. Ça, il faut savoir la mettre, celle-là. Parce que ça ne va pas. T'as capté, tu mets n'importe quoi. Tu mets avec Air Force. C'est des techniques. J'ai suivi tout le phénomène qu'on a baladé. Et je sais que tu as été influencé aussi par Shiftkif. Ouais. Si demain, là, tu as un feat à faire avec Shiftkif en direct de Shyrak, directement à Obloc, et que tu dois mettre une paire, tu mets laquelle ? Là, c'est la paire de la street, là. Là, c'est la paire de la street, hein. Franchement, je crois que je vais mettre la Air Force One. Air Force One, encore. C'est-à-dire, c'est Télébrus. Ouais, j'ai capté. T'as capté. Je suis obligé de rentrer dans le déli, là. Tu rentres dans le déli, là. Tu places des bang bang. Et Shiftkif, c'est vraiment lui qui t'a mis dedans, genre. Voilà, voilà. Et il a changé le game, là, quand même. J'ai même les locks, frère, je te jure. Ah, c'est lui qui t'a ambiancé des fous. Arrêtez-moi. Moi, je vais te fixer ce bâtard. Non, lourd, en tout cas. L'arrivée en force et tout, non. Je vais aller se voyer de délire et tout, et lâche-toi. En plus, en ce moment, je vois grave des montages sur Twitter, là. Ils sont chauds sur Simpsons, tout ça. Des trucs, ça fait gollerie. Là, ils ont créé un nouveau, là, Mortal Kombat. Quand tu vois une montage comme ça, toi, tu en penses quoi, toi ? Tiens, ça fait plaisir, c'est-à-dire que ça parle de moi. Ouais, grave, grave. De toute façon, on vient au mal, tu vois. Faut laisser les gens parler, c'est ça. Vu qu'on parle des réseaux, etc. Bon, toi, t'as fait une pochette un peu particulière. Explique-nous, sur les réseaux et tout, comment t'as eu l'idée ? Franchement, l'idée, 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 ça vient de Dev Jam, en vrai. Dev Jam, ouais. Dev Jam travaille beaucoup sur le visio. Ça veut dire, vu que moi, là, dans mes sons, même mon album, il s'appelle 7, ils se sont dit, vas-y, la pochette, on est obligé de jouer avec le bâtiment. Ouais, du foot. Ça veut dire, on a fait une technique façon chaude du bat, et Aziz Arma, je suis comme ça, c'est trop technique. T'as capté ? Ah, c'est lourd, c'est lourd. On a fait une vidéo, on a pris le teaser de la haine, tout ça, on a passé ça, on a regardé, en instant, le teaser, ça va, il fait parler. C'est lourd, le concept, c'est lourd. Ouais, ça veut dire que là, on va bientôt, bientôt, envoyer la traite list pour t'acapter. Ouais, pour envoyer le seul. Et justement, en parlant du bâtiment 7, j'ai carrément vu, il a un compte Twitter et tout. Ah, franchement, je sais pas si t'es qui gère, j'ai rien à voir avec lui. Ça me fait rigoler. Carrément, il me répond tout ça. Les gens, ils sont loin. Non, mais c'est rentré dans un vrai délire. Tu vois, tout, il y a Jack Daniel de Kobay, Jean de Kobay. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ça fait plaisir, t'inquiète. C'est lourd, c'est que les gens suivent le mouvement. C'est lourd. C'est ça, c'est important. Je vais te donner des blases et tu vas devoir me dire à quel père ils te font penser, OK ? Vas-y. On va commencer avec P.E. Favelas. Moi, j'enregistre rien. Celle-là ? Bah ouais, frère. Pourquoi ? Parce que l'IMS, il l'a mené souvent. Ouais, l'IMS, il l'a mené souvent. C'est quoi ta relation avec eux ? C'est la famille, ça fait longtemps que vous connaissez ? On se connaît depuis Guerrilla, t'as capté. Au départ, c'était Thio Productions, t'as capté, nous a mis en contact. On a fait le premier son Guerrilla. Aussi vous, au studio, t'as capté, ça a accroché et c'est la cité. Après, t'as capté, on est resté en connexion. Après, Nike aussi, ils nous ont contactés pour Lepusca Fantôme. On s'est revenu encore au studio et on a refait ça au calme. T'as capté, c'est la famille, ouais. Bon, la deuxième paire, est-ce que t'es prêt ? Dis-moi. La paire du Bat 7. Mon gars, il a un Twitter, faut qu'il ait une paire ! Frérot, toi, tellement on se connaît, tellement on se connaît déjà. J'ai ma petite idée, là. Vas-y. Si elle serait toute black, si elle serait vraiment toute black, ça serait la paire parfaite. Ça serait la paire parfaite. Pour le Bat 7. Voilà, c'est celle-là. Tu le fais, Darka, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. C'est celle-là, la paire parfaite. Bon, mon gars, tu sais, le concept, c'est qu'on t'invite, on parle des chaussures, mais tu repars aussi avec ta paire. C'est-à-dire que là, je vais te laisser choisir et tu vas repartir avec ta paire, mon gars. Ah ouais, t'es un bon jeu. Tu vas repartir avec celle du Bat 7 ou quoi ? Elle est pas toute black. Elle est pas toute black. Vas-y, je te laisse choisir, on fait un tour. Bon, du coup, logiquement, t'as choisi celle-là. Je connais. C'est la rue, celle-là. C'est la rue, celle-là. C'est celle que t'aimes. Bah ouais, je l'ai choisie parce que... En vrai, s'il y aurait une TN toute noire, là, je la répéche au coup. T'as capté ? Mais celle-là, franchement, je l'ai pas celle-là. Elle est propre. J'aime bien la couleur. J'étais trop calme. Petit cadeau, merci. Elle est propre, elle est propre. Bon, on va parler de toi parce que t'arrivais en force quand même dans le game. Ouais, un peu. T'arrivais très très fort. Moi, ma question, c'est ce flow-là que tu fais. Il sort d'où ? Tu l'as trouvé comment ce flow ? C'est quoi le délire ? Voilà, je crois qu'il sort de la potion magique. Il y a plusieurs potions magiques. Non, ça, ça s'appelle le jus de bagarre. Le jus de bagarre. Il sort tout droit de l'élixir. Ah, c'est l'élixir qui a fait sortie. C'est l'élixir, un peu de fumée. Ouais. Il était parti en boum. T'as capté ? Parce que moi, en vrai, j'écris quoi au studio, t'as vu ? J'écris pas chez moi ou au quartier ou je sais pas où. La musique, c'est au studio. Ouais, je vois t'arriver au studio. Quand j'arrive au studio, AKM fait voir qu'il y a quoi comme prod, il fait défiler ses prods. Dès que j'en ai une qui me parle un tout petit peu juste, un tout petit peu, ça y est, je reste dessus. Je reste dessus et je commence à ronder. Je vois un peu de tas. Ouais, j'ai capté. Là, t'as fait un petit son un peu en mode d'ambiance à Lassé ? Ouais, carrément. Non mais moi, c'est la prod qui m'a... Dès que j'écoutais cette prod-là, je crois, le son, je l'ai écrit en 30 minutes, je crois. Ouais. En une heure, je crois, c'était bouclé. C'était bouclé, boum. Vous l'avez envoyé après, boum. On l'a envoyé. On a beaucoup réfléchi avant de sortir. Parce que Lassé, là, ça n'a rien à voir avec moi. Ouais, ça n'a rien à voir avec ce que tu veux. Donc du coup... Au final, ça reste toi. Au final, mais il y en a, ça a mis du temps. Les retours que j'ai eus, c'est au début j'aime pas, après j'aime bien, j'aime pas, c'est pas toi, t'as capté ? C'est à force, à force, à force de l'écouter que les gens, ils ont aimé. Après, aujourd'hui, je crois que c'est l'un des titres qui a mieux marché. Ouais, carrément, carrément. C'est-à-dire, je regrette pas de l'avoir sorti. Ah gros, tu peux pas regretter de toute façon. Bonne cartouche. Et du coup, dedans, tu dis, ouais, si je perce pas, je retourne vente de Lassé. Mais pour moi, t'as déjà fait ton trou quand même en... Ouais, ouais, on peut faire ça comme ça. Là, il y a l'album qui arrive. Du coup, c'est quoi, toi, tes ambitions, justement, avec cet album ? Tu utilises le disque d'or platine ou tu dis juste... Quand tu sors un projet, t'es obligé de viser un minimum le disque d'or pour t'as capté. Mais moi, je suis un gars, j'aime pas trop parler. C'est Dieu qui donne. On verra ce que ça donne. Bon, là, c'est une question qui est vraiment personnelle. Moi, j'ai mon book du 9-1 à Niska. Moi, je veux savoir, est-ce que tu vas collaborer avec lui ? C'est comment ? Franchement, ça... C'est pas... De toute façon, c'est dans l'album-là, c'est ça que tu peux même faire ? Dans ce projet-là, il y a aucun featuring. Aucun featuring. Aucun featuring. Aucun featuring. Non, mais ça serait un délire, vous deux. Avec Niska, ouais, pourquoi pas, t'as capté ? On verra. On verra, ok. En tout cas, mon gars, j'aime vraiment ce que tu fais. T'as choisi ta paire de la street. Ta paire de la street, là. Je vais carboniser directement. Tu vas la carboniser, mon gars. Faut que tu fasses un hit avec celle-là. Ouais, t'inquiète pas, je vais clipper avec elle. Tu vas voir un KM, tu les dis vas-y. En bas du 7, là. T'es chaud, mon gars. En tout cas, merci, mon gars, ça fait un plaisir. Tu m'as vu la famille. C'est un bon réel, mon gars. Merci, mon gars. C'était mon gars Cobaladé dans le nouvel épisode de By The Sneakers. Toujours en direct d'Opium, de méga d'Opium Paris. Mon frère, faut demander aux gens, c'est quoi le son préféré dans l'album ? Le son préféré ? Faut que les gens, ils nous disent en commentaire, non ? On verra. On va marquer. On verra, on verra. Toi, tu verrais qui en prochain invité ? Franchement, la mafia spartiate. Mafia spartiate ? Ok. J'ai veillé comment je l'ai dit, mais ok. Ma spartiate, directement. Directement. J'ai des nouvelles choses, là. Carrément. C'est content. Vas-y, la mafia spartiate, peut-être prochain invité. On est ensemble, c'est By The Sneakers. Turn up ! A ton pouce de, vite fait. Passe les biches, a plus de potion.